Hello je suis Safina, ingénieure en recherche cosmétique et la fondatrice d'une marque de maquillage et soins zéro déchet et aujourd'hui je vais vous expliquer mon parcours parce que je reçois beaucoup cette question depuis pas mal d'années et que c'est vrai que sur internet il n'y a pas vraiment d'informations donc si vous voulez travailler dans la cosmétique, dans les laboratoires je vais vous expliquer comment faire, vous êtes sur la bonne vidéo et puisque quand je dis que je suis ingénieure, il y a beaucoup de personnes qui ne me croient pas parce qu'il faut se l'avouer il y a beaucoup d'experts en cosmétique sur internet voici mon diplôme vous pouvez vraiment voir que j'ai bien été diplômée d'ingénieure en formulation cosmétique, peinture et adhésif qui est un diplôme de chimie donc je structure la vidéo en différentes catégories la première c'est que je vais vous expliquer tous les différents métiers qu'on peut faire dans le laboratoire pour la recherche cosmétique la deuxième ça va être mon parcours, mon propre parcours et le troisième les différents parcours que vous devez suivre si vous voulez faire tel ou tel métier donc en premier on va voir les différents types de métiers que vous pouvez faire en recherche cosmétique parce qu'il y en a un peu plusieurs avec différents degrés et différents niveaux de après le bac donc on va commencer du plus bas au plus élevé niveau donc vous pouvez être technicienne de formulation avec un bac plus 3 vous pouvez être formulatrice avec un bac plus 5 donc en général c'est un master et vous pouvez être chargée de projet recherche formulation avec un diplôme d'ingénieur ça c'est dans la logique parce que ça dépend vraiment des entreprises où vous travaillez vous pouvez être technicienne et faire la même chose qu'une formulatrice selon les entreprises donc quelle est la différence entre ces trois métiers ? je vais partir du plus haut cette fois-ci jusqu'au plus bas donc le premier c'est le chargé de projet son rôle c'est tout simplement de gérer un projet de A à Z donc à partir du moment où le service marketing va vers lui va vers le laboratoire de recherche et dit par exemple vous sortez, le prochain produit ça sera un rouge à lèvres qui a un effet glossy avec telle texture, avec tels ingrédients, des ingrédients qui ne sont pas autorisés ce genre de choses donc sa première étape ça va être de trouver les ingrédients qui peuvent être utilisés créer ensuite une première formule, gérer les pourcentages donc c'est tout simplement comme une recette de cuisine clairement donc savoir tel ingrédient à utiliser à tel pourcentage etc et ensuite il va continuer de suivre le projet jusqu'à sa fabrication quand on lance un produit cosmétique il y a plusieurs étapes la première c'est la recherche en laboratoire avec tous les essais une fois qu'il y a une formule qui nous semble correcte on fait des petits tests en interne, notamment des tests de stabilité voir si ça dure dans le temps ensuite il faut faire tout ce qui est tests réglementaires obligatoires donc tout ce qui est tests dermatologiques tests de durée dans le temps tout ce qui est toxicité au niveau des yeux voir s'il n'y a pas des irritations cutanées ou irritations oculaires une fois que tous ces tests là sont approuvés dans ce cas le produit est prêt à être commercialisé et le chargé de projet va continuer à suivre le produit jusqu'à ce qu'il soit fabriqué par exemple le jour de la fabrication si jamais il y a un problème ou si il y a une teinte à vérifier bah la personne qui fabrique va voir le chargé de projet voir si tout est ok ou pas jusqu'au conditionnement en fonction de la taille de l'entreprise le chargé de projet a plusieurs projets en même temps donc il peut y en avoir 1, 2 voire jusqu'à 10 ensuite formulatrice qu'est-ce que c'est ? parfois le chargé de projet gère le truc de A à Z mais ne suit pas vraiment la recette, l'évolution des essais il va donner une première recette par exemple et ça sera à la formulatrice ou au formulateur de récupérer ou alors il va dire ok je veux tel et tel et tel ingrédient tu te débrouilles donc la formulatrice ou le formulateur il va faire tout simplement les essais jusqu'au produit final donc soit il va les faire faire par la technicienne on verra juste après soit il va les faire lui-même donc il va faire la première recette s'il y a des trucs à changer ce qui est souvent le cas parce que c'est rare qu'on ait tout tout de suite donc il y aura des petites proportions des petits pourcentages à changer par exemple si le produit sa texture elle va pas s'il n'est pas assez glossy si la teinte ne va pas il y a des petits écarts à faire entre les différents ingrédients parfois il faut carrément supprimer un ingrédient les échanger donc ça c'est le job de la formulatrice et c'est toujours en vue et en contact avec le chargé de projet il y a toujours des discussions et ensuite la technicienne ou le technicien de formulation lui il va tout simplement faire l'essai donc la formulatrice ou le chargé de projet ils vont vers lui et ils lui disent ok tu dois faire ça donc c'est tout simplement la recette de cuisine le technicien il fait l'essai il fait les pesées il fait la chauffe il fait le mélange il coule les produits voilà ce genre de choses et une fois que le résultat est fini il va voir avec la formulatrice donc le technicien est vraiment sous l'ordre du reste à faire uniquement ce qui est essai paillasse en fait comme je vous le disais ça reste encore une théorie une logique parce que selon les entreprises le technicien soit vraiment faire uniquement des essais paillasses et rien d'autre il aura pas son mot à dire une fois qu'il y a un essai si par exemple il y a un essai qui va pas il va pas dire ok bah moi je pense qu'il faut faire ci je pense qu'il faut faire ça il peut hein mais en général c'est pas lui qui doit faire ces décisions là ou bien dans d'autres entreprises moi j'ai eu le cas chez un fournisseur de matières premières le technicien a clairement le job d'une formulatrice donc c'est beaucoup plus libre si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse une vidéo entre la différence d'une entreprise qui fournit des matières premières et une entreprise qui crée des produits pour une marque finale je peux vous le faire c'est vraiment des mondes différents au niveau du laboratoire voilà je pense que j'ai assez expliqué et résumé les différents métiers si jamais vous avez des questions il y a les commentaires et je vous y répondrai volontiers donc passons à mon parcours donc moi je suis ingénieure en recherche cosmétique j'ai fait l'école d'ingénieurs e-tech qui se situe à Lyon alors en premier j'ai fait un bac S avec option SVT c'était il y a 11 ans au niveau de mon métier je savais que j'aimais bien les cosmétiques et que j'étais forte en sciences donc j'ai cherché un peu qu'est-ce qui pouvait se cumuler il est ressorti formulatrice cosmétique ou travailler dans les laboratoires sur internet tout ce que j'ai trouvé c'était qu'il fallait faire de la biologie erreur donc après mon bac j'ai intégré une prépa bio que j'ai détesté vraiment c'était trop stressant pour moi j'ai détesté le mood de la prépa après 10 ans je peux vous dire encore que c'était la pire année de ma vie clairement et en plus on m'indiquait que j'étais pas dans la bonne spé que pour travailler en cosmétique il fallait faire chimie on m'a proposé d'aller directement en deuxième année de prépa chimie sans avoir besoin de refaire la première année spécialité chimie je n'ai pas voulu parce que vraiment le mood de prépa c'était pas pour moi donc j'ai préféré perdre un an et aller directement en licence 2 de chimie donc devoir faire licence 2 licence 3 je savais que je voulais faire une école d'ingénieur par contre quand t'es en licence c'est sur dossier c'est pas comme un concours quand t'es en prépa donc il faut avoir un bon dossier donc j'ai fait en sorte d'avoir un bon dossier dans ma licence pour pouvoir intégrer l'école que je voulais donc j'ai postulé pour l'ITEC à Lyon qui est une école spécialisée en cosmétique et j'ai été prise alors l'ITEC il y a 4 spécialités différentes il y a le cuir le textile la formulation qui comprend peinture adhésif et cosmétique et il y a aussi les polymères plastiques donc c'est un cursus de 3 ans avec une année qui est générale spécialisée vraiment que sur la chimie ensuite en fin de première année on fait nos voeux sur la spécialité qu'on veut donc si on veut formulation cuir ou autre et en fonction de notre classement sur tous les premières années réunies on a plus ou moins nos voeux souhaités donc j'ai eu la formulation et donc forcément les 2 années suivantes les 2 dernières années d'études c'est vraiment que des cours spécialisés en formulation donc j'ai eu des travaux pratiques sur la fabrication de peinture de couleur sur la fabrication d'adhésif des cours de théorie sur les adhésifs sur les peintures sur les étanchéités et sur les cosmétiques mon projet de fin d'année était la réalisation d'une coloration capillaire naturelle ce qui n'était pas très évident d'ailleurs donc je suis donc diplômée pour faire de la peinture des revêtements style tefal par exemple des adhésifs ou de la cosmétique et j'ai personnellement souhaité me spécialiser dans la cosmétique mais certains de ma classe ont fait totalement autre chose donc voilà pour mon parcours maintenant je vais vous montrer les différentes écoles les différents masters qui vous permettent de travailler dans cette branche alors en école qui est très réputée aussi il y a l'ISIPK en soi c'est pas une école c'est un master mais il est très sélectif et il y a un concours d'entrée pour y accéder il est pas mal réputé parce qu'il est à Versailles et il y a beaucoup de contacts donc ça c'est vraiment bien quand vous voulez vraiment travailler là-dedans et obtenir des expériences directement l'avantage avec l'ISIPK c'est qu'il y a aussi une formation parfum qui est vraiment à part dans la cosmétique moi par exemple je suis pas du tout formée pour faire du parfum je peux faire tout sauf ça en notre master il y a aussi celui du Havre et de Montpellier qui sont très bien réputés le reste donc l'endroit où vous allez travailler plus tard la spécialisation que vous voulez faire si c'est maquillage si c'est soin si c'est je ne sais pas parfum ça va se faire en fonction de l'expérience que vous allez acquérir et en fonction du choix de vos stages s'il y a vraiment une chose que je peux vous recommander c'est d'essayer de choper des stages même de deux mois ou un mois pendant votre licence ou vraiment au tout début avant d'intégrer un master parce que ça ça joue vraiment beaucoup la concurrence elle est assez rude dans ce milieu au niveau de l'expérience donc des entreprises où est-ce que vous pourrez travailler après il ne faut pas oublier que tout est vraiment concentré en région parisienne c'est assez énorme presque tous les labos de recherche sont là-bas il y en a quelques-uns dans la zone d'Orléans vers Nantes un petit peu en Bretagne et aussi beaucoup surtout ce qui est la côte du sud mais c'est vraiment des toutes petites entreprises après ça dépend de ce que vous voulez faire par exemple moi je préfère travailler dans les petites PME parce qu'on est plus polyvalent on ne fait pas que la même chose tout le temps alors que quand vous travaillez dans une grosse entreprise dans un grand groupe vous êtes assigné à faire quelque chose du style vous êtes par exemple dans la gamme rouge à lèvres vous allez faire que ça tout le temps en fait moi par exemple j'ai fait le choix de faire mon stage de fin d'études chez un sous-traitant de formulation parce que on touche vraiment à toutes les galéniques donc les galéniques c'est vraiment tous les types de produits on fait du soin on fait de l'hygiène on fait du maquillage on fait du coulage on fait des crèmes vraiment c'est assez varié et ça c'est super cool pour apprendre parce que ceux qui font leur stage par exemple dans un grand groupe et qui font je sais pas que du make-up et bah en vrai ils ont zéro expérience dans le reste et le jour ils voudront changer ça va être compliqué maintenant passons à ce que je vous recommande de faire comme cursus en fonction du métier que vous voulez faire en premier peu importe le métier que vous voulez faire faites un bac scientifique avec dominante chimie ensuite si vous voulez être technicien vous pouvez faire un IUT je crois que ça s'appelle plus comme ça maintenant ou une licence donc soit vous faites un IUT avec une licence pro derrière en 3ème année soit vous faites directement la licence classique avec une spécialisation 3ème année licence pro après bien sûr vous pouvez faire juste une licence classique pas une licence pro mais forcément c'est quand même mieux parce que les stages de licence c'est juste deux mois et je crois qu'il n'y a même pas de stage en licence donc bah du coup quand tu démarres ton entreprise enfin ton expérience c'est pas ouf quoi ensuite si tu veux être formulateur tu fais tes 3 ans donc soit IUT plus 3ème année de licence soit directement une licence de chimie et après t'intègres un master spécialisé en cosmétique donc il y a soit le master du Havre de Montpellier ou bien l'ISIPCA qui sont vraiment réputés en cosmétique ensuite si tu veux être chargé de projet bien sûr tu peux l'être quand t'es formulatrice et après au fur et à mesure de tes expériences t'es promu dans ton entreprise mais tu ne démarreras pas forcément chargé de projet directement donc en général quand on va être chargé de projet on fait une école d'ingé donc encore une fois il y a différentes choses soit vous faites IUT ou licence vous n'êtes pas obligé de faire la 3ème année donc IUT ou licence vous intégrez une école d'ingé sur dossier soit vous faites une prépa chimie et que vous intégrez une école d'ingé sur concours alors il est très important de faire une école d'ingé qui est spécialisée en cosmétique autant vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup donc je vous recommande vraiment de faire l'ITEC parce qu'en soit c'est la seule école d'ingé qui est réputée en cosmétique en fait je ne vous recommande vraiment pas de faire une école d'ingé généraliste donc spécialité chimie par exemple une école d'ingé chimie parce qu'il n'y a que très très peu de cours en cosmétique en général tu as peut-être genre 2-3 cours en 2ème ou 3ème année et du coup clairement c'est pas assez et pour trouver un travail spécialisé en cosmétique derrière franchement c'est dur en sachant que l'ITEC est une école privée donc une école payante tu as deux cursus tu as le cursus apprentissage où forcément tu n'as pas à payer tes frais d'entrée à l'école et derrière tu as ton salaire d'entreprise et tu as ton expérience sinon tu as obligé de faire le cursus initial qui est payant c'est pas forcément donné parce qu'il faut payer tous les profs si tu n'as pas le budget pour ça d'un G qui est généraliste clairement tu vas galérer sinon derrière à trouver un métier dans la recherche tout en sachant en plus que dans le milieu de la cosmétique franchement un G et master c'est vu de la même façon après moi j'ai voulu faire un diplôme d'un G mais clairement c'est vu de la même façon voilà j'espère que je vous ai aidé n'hésitez pas si vous avez des questions vous pouvez me dire en commentaire je serai ravie d'y répondre